Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 30 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville on va revenir sur le Quintet 2 dimanche qui avait également lieu sur l'hippodrome de Deauville un Quintet Plus qui a vu la victoire du numéro 4 Beautiful Aspen qui n'était pas forcément la plus attendue à l'arrivée de ce Quintet qui était très ouvert, encore des surprises et c'est vrai que Beautiful Aspen a été déniché par deux personnes en commentaire de vidéo YouTube et parmi ces deux là, celle qui a été tirée au sort pour emporter un mois d'abonnement au site turf-fr.com est Annie Joer, vous aviez gagné déjà il y a deux semaines, bravo vous faites coup double en même pas l'espace de deux semaines donc voilà, super mois de juillet, bravo à vous vous avez été donc tiré au sort pour réclamer votre dû comme vous le savez, vous avez à contacter notre service client l'adresse s'abîche quand même en bas de votre écran david.turf-fr.com voilà, vous lui envoyez un petit mail comme vous l'avez fait la dernière fois pour pouvoir avoir droit à un nouveau mois gratuit au prono VIP moi je vous remercie à tous d'avoir participé une nouvelle fois vous étiez beaucoup à avoir tenté votre chance c'était pas forcément si évident, en tout cas bravo à ceux qui ont trouvé et surtout aux vainqueurs on va passer maintenant au quintet plus de ce mardi 30 juillet qui aura lieu une nouvelle fois sur l'hippodrome de Deauville ce sera la septième course du programme Le Prix de la Villa Lucie un handicap bien entendu, il y aura 1400 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré 16 concurrents au départ, âgés de 4 ans et au-dessus une épreuve prévue à 18h10 attention, ce sera pas 18h, c'est un petit peu en décalage peut-être pour tout le mois en tout cas pour ce quintet ce sera l'heure de départ on va rentrer dans le vide du sujet, je vous l'ai dit la course est assez ouverte comme tous les quintets, je pense qu'il va falloir s'attendre à plusieurs surprises durant tout le mois d'août et tout le meeting qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville et j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13 Fréja, compagne de couleur d'une concurrente qui a très bien couru d'ailleurs aujourd'hui, Cléora en tout cas Fréja qui reste sur une 8ème place dans un quintet j'ai revu sa course, malchanceuse elle a pour ainsi dire quasiment pas couru tellement elle a eu le jour trop tard pour pouvoir s'exprimer mais elle a vraiment bien fini lorsqu'elle a pu s'exprimer auparavant, elle avait terminé 2 fois 3ème dans des épreuves support de quintet donc elle est compétitive en 37,5 il n'y a pas de problème, il ne faut vraiment pas la condamner sur sa récente sortie elle a déjà bien fait sur des pistes en sable notamment celle de Deauville et je pense qu'elle est capable de remporter une telle épreuve en tout cas, même si j'aurais préféré un meilleur numéro dans la salle de départ je lui vois une toute première chance théorique ensuite en 2ème position j'ai retenu le 9 Royal Saxo, premier handicap c'est un pensionnaire de Jean-Claude Rouget premier handicap, comme j'ai dit c'est un poulain de 4 ans qui fait preuve d'une belle régularité alors on ne l'a pas revu depuis une 6ème place le 30 mai sur les podiums de Longchamp mais il vaut mieux que cela je pense que son entraîneur a fait exprès de lui redonner de la fraîcheur c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur d'ailleurs, il avait fait une rentrée victorieuse en début d'année début février alors qu'il n'avait pas couru depuis plusieurs mois donc le fait de ne pas avoir couru depuis 2 mois à mon sens, c'est un avantage il a des lignes assez intéressantes à faire valoir il n'a jamais déçu sur une piste en sable fibré donc voilà, il y a quand même pas mal d'atouts dans son jeu en plus il a numéro 3 dans les stales de départ moi j'aime beaucoup sa candidature je pense qu'il est capable de frapper un grand coup dès son premier essai dans les handicaps ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 7 Torpen Torpen qui vient de terminer 7ème d'un quintet du côté de Deauville c'était 1200m en ligne droite mais le fait d'aller sur ce parcours ne va pas le déranger loin de là d'ailleurs il avait gagné un quintet plus en fin d'année sur 1300m PSF à Deauville donc quasiment le même parcours en valeur 38,5 là il est en 40,5 certes il a sans doute un peu moins de marge mais il a quand même prouvé lors de son avant-dernière sortie et même auparavant qu'il était capable de bien faire à cette valeur là donc voilà dernièrement c'était pas forcément son parcours de prédilection à 1200m ligne droite à mon sens il sera bien plus à l'aise sur ce parcours d'autant qu'il a tiré le numéro 1 dans les stales de départ attention je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 8 Royal Shake Royal Shake qui vient de terminer à 2 reprises 8ème dans des épreuves support de quintet mais ça ce ne sont pas vraiment des performances qui reflètent sa vraie valeur auparavant il avait terminé 2ème d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp c'était fin avril donc clairement il est compétitif à ce niveau là ça j'en suis convaincu il n'a pas forcément eu toutes ses aises à chaque fois lors de ses 2 dernières sorties donc je ne le condamne pas là-dessus alors certes il débute sur une piste en sable mais il apprécie cette distance et je pense qu'il ne devrait pas être contrarié par cette surface et je le pense même capable de jouer un tout premier rôle j'ai besoin d'être un petit peu rassuré parce que voilà c'est peut-être un poulain qui a encore besoin de s'aguerrir en tout cas je pense qu'il a de l'avenir à ce niveau là et qu'il est certainement capable de remporter une telle épreuve à l'avenir ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 11 Toysk Toysk que j'aime beaucoup maintenant il souffle un petit peu le chaud et le froid cette année il n'a couru que 4 fois ça peut être un avantage de se présenter avec de la fraîcheur et puis surtout il a terminé 5ème de cette compétition en valeur 37,5 l'an passé là il est en 38 donc c'est quasiment une valeur similaire le numéro est assez correct le numéro 7 on fait appel à Maxime Guyon voilà 6ème d'un récent quintet du côté de Saint-Cloud donc la forme est là il a été baissé d'une livre suite à cette sortie je trouve qu'il a un profil très séduisant et sans en faire forcément un vainqueur en puissance je trouve que c'est un concurrent qui ne me surprendrait pas en terminant 3ème 4ème ou 5ème ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 4 Shining Océan ça c'est ma botte secrète alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se passer avec lui parce que c'est un cheval qui n'est pas très régulier mais franchement il avait très bien couru l'avant dernière fois début mai sur la PSF de Chantilly c'est un cheval qui adore les pistes en sable fibré il a déjà bien fait sur ce parcours également ça ne me dérange pas il m'avait beaucoup séduit lors de sa victoire je crois que c'était l'an passé du côté de Chantilly c'était au printemps il avait vraiment très bien couru il avait il avait vraiment fourni un effort final qui m'avait beaucoup séduit alors certes c'était il y a un peu plus d'un an c'était même il y a plus il y a plus de 15 mois mais c'est un cheval qui me plaît voilà il a numéro 15 dans la stalle de départ ça m'ennuie un petit peu mais s'il arrive à pouvoir contourner le peloton au moment où il faut je pense qu'il est capable de réaliser une performance intéressante et pourquoi pas de surprendre à Bellecotte ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 3 Racan écoutez Racan je ne sais pas trop quoi en penser pour ne rien vous cacher c'est un cheval qui a remporté deux handicaps coup sur coup c'était quand ? c'était non je confonds avec un autre profil il a remporté des courses à condition pardon c'était sur la PSF de Chantilly notamment qu'il avait remporté deux courses à condition en tout cas il avait terminé deuxième d'un quintet en début d'année en valeur 37 là il est pris en 42 et demi alors certes il vient de gagner sur ce parcours mais c'était à réclamer donc voilà pour son retour dans cette catégorie c'est difficile de savoir ce dont il est capable il avait tenté sa chance une seule fois en valeur 43 pour un échec du côté de Longchamp au printemps voilà il y a du pour et du contre l'aptitude à la PSF ça va vraiment jouant à sa faveur maintenant à cette valeur il y a quand même des doutes mais bon il a le numéro 5 dans les stales de départ et la Mikel Barzalona sur le dos ça doit pouvoir l'aider dans sa tâche tout du moins pour prendre une place et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro à 6 Pedrito qui vient de rassurer en terminant 2ème justement de Racan dans un réclamé un regard de forme c'est vrai que ces dernières sorties étaient assez décevantes à ce niveau là maintenant la forme clairement elle est là en 40 et demi il a prouvé qu'il était capable de bien faire en 42 et demi sur ce parcours cet hiver donc en 40 et demi en théorie il doit pouvoir également confirmer et moi sans en faire comme pour d'autres une priorité je pense que c'est un bel outsider en tout cas pour terminer dans les 3, 4, 5 premiers ensuite en cas de non partant j'ai retenu le numéro 2 il s'agit de Ozan qu'on connait bien on l'a connu surtout prendre la tête et animer un rythme d'enfer pour résister aux attaques bon c'est plus le même il a maintenant 6 ans il fait sa rentrée enfin il a fait sa rentrée en dernier lieu 12ème d'un quintet voilà il revient sur un parcours qu'il apprécie est-ce qu'il est suffisamment prêt est-ce qu'il est suffisamment capable de supporter ses 60 kilos et demi parce qu'en valeur 43 il y a quand même des petits doutes il avait remporté un quintet en 41 et demi je trouve qu'à ce poids là sa marge est très limitée mais en tout cas son aptitude à la piste en sable fibré de Deauville peut lui permettre pourquoi pas de repousser ses limites et de créer une surprise on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 9 le 7 le 8 le 11 le 4 le 3 et le 6 et en cas de non partant le numéro 2 en conseil de jeu en conseil de jeu bah écoutez il n'y a pas forcément de grosse grosse certitude parce que on l'a vu ce dimanche il y a eu pas mal de surprises aucun concurrent sous les 10 contre 1 à l'arrivée du quintet j'ai envie de vous dire que ça pourrait tout aussi bien être la même chose ce mardi maintenant voilà moi je suis assez confiant dans mes choix même si voilà je le sais ça reste un handicap et que le parcours va certainement faire la différence en tout cas vous avez ma sélection à l'écran vous pouvez aussi bien prendre des bases que faire un combiné à mon avis ce serait peut-être même plus prudent de faire un combiné mais c'est vraiment à la discrétion de chacun j'ai envie de vous dire moi ma sélection j'y crois mais comme je vous l'ai dit ça reste quand même à prendre avec des pincettes on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet on se retrouve demain pour une nouvelle édition si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos mercredi ce sera du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye